Bonjour à tous, nouvelle vidéo, je suis Amaka en Arabie Saoudite et vous m'avez manqué, je sais je fais une petite vidéo YouTube, un vlog, on va aller manger du riz dans l'une des plus grandes franchises d'Arabie Saoudite, je pense que vous allez kiffer, mais là avant ça il y a la rupture du jeûne dans quelques minutes, on va aller à la grande mosquée de la Mecque, on va couper l'autre jeûne, on va faire quelques prières et après on va aller manger, là on va aller au super market pour récupérer quelques aliments, des boissons, des dates, etc. pour couper l'autre jeûne. Ah ouais il y a même du Kiri à la française, il y a de l'enfant Kiri, pour couper mon jeûne j'ai bien prendre ce lait fermenté Goubank, et je prends avec Madeleine à la fraise, très important. Là nous sommes à environ 1 km 700 m de la grande mosquée, je vous promets le soir il y a tellement de monde que les gens y prient jusqu'ici, jusqu'à là-bas et les routes elles sont fermées. Et pour ceux qui ne savent pas, la Mecque c'est la ville de naissance du prophète de l'islam Mohammed SAW, et dans cette même ville il y a le fameux kubnois Al Kaaba, que je vais vous montrer juste après. Et la mosquée dans laquelle on va il y a quelques jours, on était plus de 1 500 000 à une prière du soir, le stade de France je crois c'est 80 000 personnes, là on parle de 1 500 000, c'est un truc de ouf. Et ici il y a les gens de tous bords, de toutes origines, de toutes classes sociales, et franchement le mélange il est dingue, des fois tu peux te retrouver à prier, à côté d'un russe, un américain, c'est des mélanges de ouf. Ces deux personnes là qui sont habillées avec une serviette blanche, c'est l'habit obligatoire pour faire son petit pèlerinage, et en fait cet habit là il permet qu'il n'y ait aucune différence entre les créatures. Et là on a la grande horloge, je crois même qu'elle est plus grande que la tour Eiffel, il faut que je vérifie sur internet, il y a un hôtel, il y a des commerces, des centres commerciaux etc. Et tous les bénéfices vont pour les deux grandes mosquées saintes, de Mecca et de Médine, pour les travaux, l'entretien etc. pour que ces deux mosquées soient autosuffisantes financièrement. Et là on est à plus d'une heure avant le début de la prière et la rupture du jeûne, il y a déjà des gens qui s'installent, les gens je me dis ils prient dans la rue, c'est un truc tellement que la mosquée elle est bondée. Nous là on va prier dans l'extension. Il reste une cinquantaine de minutes avant le coucher du soleil, et après on pourra se régaler, boire de l'eau, des dates. Et pour ceux qui sont en mobilité réduite, ici tu as des petits scooters électriques, tu les prends, tu les montes et tu fais ton pèlerinage dessus. C'est impressionnant le monde qu'il y a, on n'est même pas encore à l'intérieur de la mosquée. Et voici l'intérieur ce que ça donne, franchement c'est super beau, c'est propre et une architecture de ouf. Nous on va aller direction le toit, et là il fait bon. Oh la 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 la... Ici tu en as à volonté, elle est bien trêche, en France on lui donne un tout petit verre tu bois comme ça. Je l'ai rencontré hier je crois Assalamu alaikum Ça va ou quoi ? Tu vas bien ? Très que moi ? Tu joues avec le chat ? Je l'ai rencontré hier ici au même endroit Et moi tu vois la brigade il est où ? Florian il est où ? Là ça me fait plaisir Frérot 17-8 Là dans quelques minutes on va couper le jeûne 10 minutes avant l'appel à la prière Et la rupture du jeûne On peut voir les gens faire des prières Ou lire le Coran On commence à déposer les nappes Tu as même des messieurs qui passent Pour mettre du parfum aux gens Il y en a qui offrent des dates Du lait, du lait fermenté, de l'eau Et là c'est la distribution de dates Pour couper le jeûne Là pour couper le jeûne On a pris date Ils m'ont donné un petit bout de pain On a de l'eau zim zim Lait fermenté à la boue Et maintenant Ça commence Allâh akbar Allâh akbar Allâh akbar Là on vient de rompre le jeûne après une longue journée sans manger Ça fait du bien de ouf Et j'aimerais rajouter deux points Le premier point J'aimerais remercier Méridjanis Qui est une agence qui m'a permis de venir ici De vivre l'un des meilleurs ramadans de ma vie Et deuxième point Je suis conscient que ceux qui me suivent Ne sont pas que musulmans Il y a des chrétiens Il y a des juifs Il y a aussi des athées Je pense que cette vidéo peut être intéressante pour tout le monde Car cet endroit Est la direction de plus de 2 milliards de personnes dans la planète Et j'aimerais vous remercier pour tous vos messages de bienveillance Malgré qu'on n'a pas la même confession Je reçois plein 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 de messages Et en plus cette année On a ramadan Pâques Et paie ça en même temps Juifs, chrétiens et musulmans Ils ont leur fête pratiquement au même moment Donc là je vous laisse dans quelques minutes Tu as la prière de la nuit Et juste après on va aller manger Magnifique ici C'est qu'on fait des très très belles rencontres Là par exemple je suis avec un égyptien On a discuté Il vit ici à Mecca Et Il s'appelle Islam Je lui ai demandé Est-ce que tu as un conseil pour nous Il m'a dit Est-ce que Ismail Tu aimerais bien prendre des hasanates Des pom-pons Entre guillemets Très facilement Qu'est-ce que tu as fait ? Il a dit Prend le conseil du prophète Qui dit Le prophète Le prophète Le prophète Le prophète Le prophète Le fait de faire un sourire Dans le visage de ton frère Est une amuline Le fait de voir ton frère Avec un sourire J'ai dit ce que j'ai bien traduit Il m'a dit que j'en sais Barakallahu Abidakallah La prière vient de finir Et franchement c'était un truc d'eau Elle a parlé de Noé avec son fils Je vous mets un petit passage Il n'a pas pé... L'homme Il n'est pas pé... Le prophète Il n'est pas pé... Le prophète Le prophète Le prophète Parce que là, on est dans l'extension, la nouvelle construction On va y aller dans l'ancienne Si on peut aussi, on va essayer de voir la Kaaba, le fameux cube noir Et après, on va se mettre bien Il y a un monde, c'est hallucinant Franchement, c'est hallucinant Ils sont aveugles, ils sont là, regarde Là, on arrive sur le toit Là, on a un grand tour devant nous Là, ici, là-bas, il y a l'eau zem zem Ah là, assalamu alaikum Là, il y a une table où il y a des gens qui mangent Il s'appelle la brigade, il va s'installer Tu vois ce que je veux dire ? Hop, hop, hop Assalamu alaikum Ah, bismillah, 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 kaincheatmark Ah, barakallahoufik, shokran Barakallahoufik, aswaltan Ya Mohamed, ya Saad Ich tarikoufie, sofhati youtube Il s'appelle la brigade Abonnez-vous à machin, s'il vous plaît symbols de la brigade Ah, deelle mar Естьz avec moi Ah, Berakallahou C'est magnifique, ils sont tous rassemblés Il y a des Saoudiens, des Pakistanis, des Français Franchement, c'est beau, Égyptiens... samosa je sais pas c'est quoi la vie de la mouhammed saad la vie d'une délicieuse bon j'ai gratté ma brique là je vais vous montrer la caaba franchement j'ai dit de m'arrêter 30 secondes pour remercier ces gens là et ils font un travail extraordinaire 24 sur 24 et rendent la mosquée toute propre franchement félicitations ça c'est vraiment dévaillant là suivez moi je vais essayer de vous montrer la caaba je vous cache pas qu'à des travaux c'est compliqué de la filmer on va j'espère on va réussir c'est impressionnant le monde qui est en bas et là les gens ils vont faire sept tours autour de la caaba et sur tous les étages à plusieurs étages sur chaque étage des gens ils tournent et tournent et ça depuis des milliers d'années c'est impressionnant je vous ai dit il nettoie c'est un truc de ouf 24 24 là tu sors de la mosquée c'est en train de nettoyer et c'est super propre tu peux prier par terre tu peux manger par terre c'est nickel faut pas oublier qu'on est en plein milieu du désert faut qu'ils mettent des ventilateurs qui lâchent des petites gouttelettes d'eau ça rafraîchit super bien ça fait du bien c'est très bien c'est mon avis ça se trouve ici dans ce bâtiment là on va prendre des escalateurs on va monter ici on a que des voitures de luxe qui dépose des gens dans des hôtels de luxe et les hôtels juste à côté tu descends ta chambre tu es déjà à la mosquée Il y a quelqu'un qui veut dire Jeddah parce que vous voulez aller à Jeddah ? C'est le cas ? C'est le cas Il y a un monsieur qui m'a reconnu, il ne veut pas que je le mette sur ma vidéo YouTube Il a une réclamation, je lui ai dit tu vas la faire directement sur YouTube, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi la réclamation ? C'est ma plus piste de choses sur les snacks Un manque d'informations concernant les snacks que je présente On a pris deux sortes de riz, un riz avec de la viande rouge et un riz avec du poulet La viande rouge c'est de l'anéo, je ne sais pas si c'est quoi concrètement Ce qu'il faut savoir c'est qu'ici les gens ils mangent avec la main C'est-à-dire que tu prends ton boile et tu le renverses sur la table Tu prends ça comme ça Oh la 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 Là je vais m'attaquer à la viande Je ne sais pas si c'est la danse de quoi Oh la la Il faut déjà tout ça l'air J'espère que ce n'est pas du chameau Parce qu'on a rapidement mangé du chameau normal Ça me semble bizarre que je mange avec la main Mais c'est normal, tout le monde mange avec la main A la fin je mange avec une pierre, tout le monde me regarde Je vous promets c'est super bon Ça n'a rien à voir avec le poulet, ça a du goût C'est bon Je vais manger tout ça avec du riz, je vais voir Là tu prends des petits bouts comme ça de viande Tu déposes, tu vois ou quoi Tu récupères le tout Je ne sais pas manger à la main Mais au moins j'essaye Pour accompagner tout ça, un petit 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 light Fumé qui se dégage J'espère faire une prochaine vidéo Désolé pour le montage, je l'ai fait à l'arrache sur mon téléphone Là c'est le moment de dire à tout le monde que je vous donne rendez-vous A la prochaine vidéo A la prochaine vidéo A la prochaine vidéo